Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les pauvres gars... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 J'en ai à peu voir, hein ? Ouais, au moins, ça nettoiera un peu les rues. Merde, ça se rapproche. Faut pas rester là, mais il s'est évident. J'ai le sommeil. Tu peux dormir dans le camion. Non, merci. C'était dernier ou pas ? Presque. Il en reste encore deux dans l'allée ! Où ce soir ? J'ai hâte. J'en peux plus de ces gens. Non, à Savadi une semaine. Pink lotus. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est parti. J'en ai hâte. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, le pink l'utilis. J'imaginais autre chose. Tu demandes qu'il y a au moins deux cibles, l'entrepôt et une autre. T'as mal choisi ton endroit, ma belle. Tiens ! C'est quoi, bordel ? Je te tiens, maintenant ! T'es en retard, Fraser ! Invite te voir aussi ! Tu devrais te détendre. Tu vivras plus longtemps. Me détendre ? Ça m'a pris des semaines pour pister à Sav. Y a pas plus imprévisible que lui. Encore un seigneur de guerre qui n'a plus de guerre. Tu le connais pas comme je le connais. Il change de lieu et d'organisation toutes les heures. On peut pas se permettre de prendre ce genre de risque. On ? Je vais être très claire. C'est moi l'experte. Si tu veux ta part, on va faire ce que je dis. Alors, tu te décides ? C'est le barbu. J'aime mieux ça. Il est pas mal. Si t'aimes les psychopathes. Personne n'est parfait. Où est leur base ? Balcon, dernier étage. Je vois. On y va. J'avais planifié un itinéraire dans les rues. Ils vont nous chercher, maintenant. Tu suggères quoi ? Je vais trouver une solution. Ça prendra qu'un moment. En voilà un. Ça marche aussi. Trouvant le disque. Merci infiniment. Tu surveilles nos arrières ? Ouais. C'est un mâche. On se parait chez un antiquaire. Il a pas perdu son temps. Y en a pour combien, d'après toi ? Assez pour que sa petite insurrection tienne un moment. C'était quoi, cette carte ? Les gâtes occidentaux. Le territoire des Risala. Oh, merde. Non, tout va bien. Rien qu'on sache déjà. Merde. Oh, raté. Fais dingue ! C'est magnifique. Vite, on s'en va. Nadine Ross. Grosse. Quelle bonne surprise. Ah, 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 attention, camarade. Ce tigre a des griffes. Assev. Après toutes ces années, tu n'as pas pris une ride. Pas une. Trop aimable. Tu cherches du travail. Il paraît que tu as perdu la direction de Shoreline. Un léger contre-temps ? Rien d'insurmontable. Bien sûr, bien sûr. C'est dommage. Mon équipe aurait besoin d'une personne de ta trempe. C'est dommage. Qu'est-ce qui t'amène ? Issa, c'est pas ton domaine d'habitude. Je dois dire que vous avez une très belle collection. Chloé Fraisard. Collectionneuse d'Antiquité. Une voleuse. Tu travailles pour une voleuse. Monsieur. Y'a un problème. Quoi ? J'arrive tout de suite. Le disque. Ah oui, ah oui, puisqu'on en parle. Au début, j'ai cru que vous étiez un... rebelle... ordinaire. Oh. Mais vous avez réussi à mettre la main sur l'Empire Oussala. C'est pas mal. Mais leur plus grand trésor, la défense de Ganesh, ça sera pas aussi facile. Qu'est-ce que tu fais ? Trois invasions perses. Trois guerres différentes. Et après toutes ces années, personne ne l'a trouvée. On approche. Vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Et désormais, votre seule chance de commencer à réduire la zone de recherche, c'est de trouver quelqu'un qui peut vous aider à... décoder... cet artefact. Quelqu'un qui connaîtrait à fond la civilisation Oussala. Exactement. Un expert de leur culture et de leur histoire. Mes prix sont raisonnables. Un parasite... qui exploite nos efforts... dans le but de se remplir les poches. Hum. Ça veut dire non. Je crois que ça veut dire non. Hum. Vous avez du cran. Ça me plaît. Mais j'ai déjà assez de soi-disant experts. Tuez-les, jetez les corps dans la rivière. Inutile. On trouvera la sortie ! Arrêtez-les 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 ! Allez ! Ils portent à travers la rivière ! Arrêtez-les ! Allez ! Par là ! Arrêtez-les ! Arrêtez-les ! C'est par là ! Bordale de l'air ! Là dedans ! Vite ! Qu'est-ce qui t'a pris là-bas ? Brutale, mais efficace. T'as voulu me doubler, c'est ça ? Ça s'appelle de l'improvisation. Et c'est moi qui suis pas professionnelle ? Qu'est-ce que tu sous-entends ? Que t'as laissé Asav nous prendre par surprise ? Je me demande si tu vaux vraiment tes 50%. Je le savais. T'étais prête à me laisser tomber. Voleuse un jour, voleuse toujours. Tu ne sais rien. À propos de moi, je te préviens. Le dernier qui m'a trahi a pris une balle. Voilà la rivière. Ouais, j'espère que ton ami est là. Merde ! Faut pas traîner ici ! Allez ! Je te suis ! Arrête ça ! Donc, c'est dangereux ! Oh non ! C'est dur ! Merci ! Allez ! J'ai porté le disque ! Ouais ! Avance ! Suis-moi ! La rivière est en dessous ! Riste le long des lumières ! C'est parti ! Bleu ! Comment ça se passe ? Tout roule. On devra arriver dans une heure. Parfait. La défense de Ganesh. Pas étonnant qu'ils aient pillé la capitale, celle-là. Regarde-moi ça. On a une chance ? J'ai pas besoin de chance. On va avoir besoin de toute la chance possible. Tu t'inquiètes encore du soi-disant expert d'Assav ? T'en fais pas. Si Assav est pas déjà au Gath, il doit déjà être sur nos talons. Il a des armes, du matériel et des centaines d'hommes. Je te le redis. C'est pas... un problème. Tire un genre de clé ? Possible. Voyons ça. Alors. Le trident était l'arme de Ganesh. L'arc et la flèche étaient à Parajurama. Et la hache, un cadeau de Shiva. La grande bataille. Quoi ? La grande bataille où Ganesh a perdu sa défense. Je te parie que si on trouve ces symboles, on trouve la défense. Pas mal, Frazer. Ouais. En fait... Faut remercier mon père. Les mythes hindous, c'était sa passion. Il te l'a transmise ? Il doit être cher. Il fait presque jour. Je vais me préparer. Moi, au travail. Ça fait une sacrée marche pour moi. Pour une simple vérif. Disons que c'est juste pour me rassurer. Bon. La vue est sympa. Et regarde. Comme c'est bizarre. Pardon d'avoir douté de toi, Chloé. C'est Oussala ? Oussala. Ça date pas d'hier, alors je dirais qu'on est sur la bonne piste. Quoi ? J'aime pas ça. C'est parce que t'aimes rien. Non ! On a fait presque 100 kilomètres et aucun signe d'Assad. Voix le bon côté. On a peut-être fini par le semé. Ça m'étonnerait. Je trouve la défense. Tu t'occupes d'Assad. Compris. On se retrouve à la voiture ? Ouais. Hé, regarde ça ! Une réunion de flamants roses. L'ancienne capitale. Qu'est-ce qu'on a ? Allez-Bidou et Bélour. Je croyais que c'était Ganesh et Shiva. Ben, je vois que tu m'écoutes. Ganesh était le gardien d'Alle-Bidou. La toute nouvelle capitale d'Oisala. Shiva était le gardien de Bélour, l'ancienne capitale. Ces sculptures sont bien jolies. Mais pas vraiment une défense efficace. Le quartier des sculpteurs, je dirais plutôt. On est encore à la périphérie. Je savais pas que t'étais archéologue. L'archéologue, c'était plutôt mon père. Je suis qu'une voleuse. Tu te rappelles ? Eh, y'a pas un treuil sur la voiture ? On dirait bien. Super. Ça devrait suffire pour cette porte. T'as l'intention de l'arracher ? Exactement. Quoi, t'as de la dynamite ? C'est toi l'experte. Je prends ça pour un an. Bon, ça devrait faire l'affaire. Frédéric, c'est une embuscade ! Merde ! Baisse-toi ! Merci pour la force. Merde, Frédéric. C'était du délire ! Ok. On en était. T'étais sur le point d'abaisser une vieille porte. Ah oui, c'est vrai. Et voilà le travail. Arrête ! Arrête ! Ah, ça va ! T'as de bons yeux ? Merde. Il a tout un bataillon avec lui. Et il y en a peut-être encore à l'intérieur. Je trouve ça flatteur qu'ils nous prennent tant au sérieux. Il faut qu'on passe cette porte. Chaque chose en son temps. Il faut d'abord qu'on s'occupe de tous ces cas. T'as un plan ? Ouais. Bien sûr. Ça doit être ça. Ok, tu peux y aller. Je reprends la place. Je suis tout à fait capable de conduire, tu sais. J'en doute pas, ma belle. Mais je préfère que ce soit moi. C'est vrai, mais on a un avantage. Pas comme ton copain, Asav. Les trois symboles. Regardons la carte. C'est pas comme ça. Ni comme ça. Comment ça marche ? Bah quoi ? Un bouton t'appuie ? Je sais. Tu voulais juste te laisser trouver toute seule. Et la petite dernière ? Ça devrait le faire. Ça, tu peux le dire. C'est pas vrai. Va falloir passer dessous. Tu l'as dit. Nous y voilà. Tiens, tiens. Qui l'eut cru ? Je t'avais dit que c'était une clé. T'as gagné une image. À quoi ça peut servir ? C'est quoi ? Un puzzle au salat antique ? Ah, évidemment. Je fais un trident. C'est Ganesh. Bonjour, monsieur. Et maintenant ? Maintenant, on tourne le mécanisme, et on voit ce qui se passe. Y'a pas de danger ? Il vaut mieux pas partir à la chasse au trésor si tu veux éviter le danger. Ni être mercenaire. La différence, c'est que si je dégoupille une grenade, je sais à quoi m'attendre. Alors c'est pas marrant. T'as entendu ? T'as senti ? Hum. T'as senti ? Regarde ça. Pas croyable. Je vois un énorme bas-relief gravé directement dans cette métaille. Et toi, qui craignais qu'on meure après avoir tourné cette manivelle ? Heureusement que j'ai une fille d'archéologue avec moi. T'as dû avoir une enfance géniale, non ? Il y a eu de bons moments. J'ai beaucoup appris. L'Empire à Issa, c'était son truc. Mais ça lui prenait tout son temps. Moi, si je pars chercher un trésor, il faut que ça me rapporte. Normal. Je prends jamais de gros risques sans une bonne paye. J'imagine, oui. C'est comme gérer une armée. Grosse responsabilité. Une seconde nature. C'était l'entreprise de mon père. À sa retraite, j'ai repris le flambeau. Une affaire de famille. Hmm. J'ai tout fait foirer. Mais tu dois le savoir. Toi et les frères Drake, vous êtes proches. Ouais, bon. On parlera de ça plus tard. Ok, et maintenant ? On pourrait aller voir ce fort enchâssé dans la montagne ? Sans oublier ce fort dans le lac. Ok. Ok. Faut trouver une sortie. Bon ? On entre. Salah contre le tigre. Un combat loin d'être équitable. C'est Salah qui a gagné, en fait. Il protégeait son gourou et tua l'animal d'un seul coup. C'est de là que vient le nom Oysala. Oys signifie coup, dans leur langue. Eh ben, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Il y aura un quiz après. Non, 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 non ! Merde ! C'est bon ! Fraser, ça va ? Ouais. Viens ici, elle est bonne. Et voilà. Je crois que ça va être l'image d'une hache. Bien vu. Ah, celui-là est un peu plus compliqué. Ravie de te rencontrer, Shiva. Bon. On ouvre le robinet ? Oh, oh, oh ! Et si c'était différent, cette fois ? Ça pourrait être... Du feu, je sais pas. Tu te fiches de moi ? Alors là, complètement. Ça, c'est fait. Hum ? Quoi ? Dommage que ce soit pas du fond. Une autre chute d'eau. Ouais. Ça fait deux sur trois. Et Oysala s'en donnait un mal de chien pour planquer la défense. Faut dire que la défense... était le symbole de la domination à Oysala. Elle représentait... leur prospérité et leur puissance. Un joli trophée pour les Perses. Ouais. Mon père a toujours pensé que la défense représentait quelque chose d'encore plus grand. Attends. Ton père cherchait déjà la défense ? C'était devenu une obsession. Il a passé ses jours et ses nuits à la chercher. Il a gaspillé tout notre argent dans des expéditions stériles. Il connaît la chanson. Hum. Et enfin, quand ? Je sais pas. Il nous a éloignés, ma mère et moi. Il disait qu'on était en danger. Et... on est partis en Australie. Et me voilà aujourd'hui... aux abords de l'Ebidou. C'est... plutôt ironique. Et le dernier fort est sur le lit du lac. Alors, c'est celui avec l'arc. Alors, ça sera un arc. Oh, mais qu'est-ce que... Oh, c'est pas juste. Oh, c'est pas juste. Oh, c'est pas juste. Allez, je voudrais en finir avec ce jeu. Ça roule, ma poule. Merde ! Tu vois ? Je t'avais dit que c'était dangereux. Rien ne cassé ? Juste ma dignité. Et voilà. Que l'eau coule. Et voilà la troisième. Tu sais, t'es plutôt douée pour la chasse au trésor. Je prends vite. Mais j'ai une question. Je sais que tu pourrais faire à peu près tout ce que tu veux. Alors, pourquoi tu veux tant récupérer, Shoreline ? Tu plaisantes ? Mon partenaire retourne mes hommes contre moi. Mon lieutenant se barre avec la prime. Nathan et Samuel Drake sont épargnés et tu demandes pourquoi je veux récupérer Shoreline ? Ouais. C'était de ma faute. Je l'ai perdue par ma faute. C'est quoi ce truc avec lequel t'arrêtes pas de jouer ? C'est mon jouet anti-stress. Je l'ai reçu par la poste peu après notre arrivée en Australie. Bon. On ferait mieux de bouger. Faut pas qu'Assaf nous passe devant. Tu sais, moi aussi, j'ai eu ma dose de foirage. Faut oublier. Passer à autre chose. J'aime pas l'échec. Personne, mon chou. Vous trouvez un moyen de redescendre à la voiture. Bonne idée. C'est magnifique. Combien de temps ça prend de graver un truc comme ça ? Des années. Des dizaines d'années. Les Oïssala étaient des vrais pros de l'architecture. Et de la guerre aussi. T'as raison. C'est peut-être une scène pour commémorer leur victoire contre les Perses. On dirait qu'ils se sont bien défendus. Sans doute. Mais pas éternellement. Tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Non. Cette gravure m'est familière. Cette gravure correspond exactement à celle du disque. Et ça veut dire quoi ? Je sais pas encore. Mais, je pense, on devrait essayer avec ça. On danse ? Essaie de pas tout casser, c'est quoi ? C'est lente. C'est quoi, ça ? Là, ça commence à me plaire. Je m'attendais pas vraiment à ça. T'es prête ? Ouais. J'ai juste besoin d'un moment. Bienvenue au centre d'Alebydou. Le dernier remplacement connu de la défense de Ganesh. C'est magnifique. T'as pas l'impression qu'il y a un genre de barrage entre les deux statues de Ganesh ? L'eau a dû finir par l'emporter. Alors comment on entre ? Attends. Ouais. La couronne. L'usure est pas naturelle. T'as raison. C'était peut-être une tour de guet. Des pères sans d'entrer là. On m'a tellement rebattu les oreilles avec cet endroit. J'arrive pas à croire que je le vois en vrai. Tu devrais prendre une photo ? Tu l'enverras à ton père. Bonne idée. Quoi ? Avoue que t'y connais rien à l'informatique. Prends une photo et tu lui montreras en personne ? Non, c'est... C'est juste un peu trop tard pour le faire. Oh non. 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 C'est rien. Ça va. Alors... On va visiter à l'hibidou ? Ouais. Merde. Allez, par là. Ça craint rien ? T'arrête pas de me demander ça. Tu nous ferais gagner... Oh ! Merde ! Oh ! Oh, bordel. Au fait, ça craint vraiment, ici. J'ai vu. Tu penses pouvoir remonter ? Ouais. Continue. Je te rattraperai. C'est bon. Je te tiens. Ça va. Je peux y arriver. Allez, monte ! Je vais vous demander si gentiment. Attention qui compte. Je vois un endroit où me balancer jusqu'à la couronne. Avanç... Oh ! Merde ! Oh ! Oh, merci. Dépêche-toi de grimper. Je glisse. Ah. Alors ? Oh. Impressionnant. Ouais. Bon. Comment on descend de là ? Eh ? Encore une autre de ces portes. Voyons ça. Ah, super ! Enfin une qui fonctionne. Et voilà. Enfin un peu de lumière. On se croirait dans une crypte. Hé, là-haut ! C'est quoi, tout ça ? Merde. C'était ici, leur dernier combat. Ça n'a pas suffi à sauver le Empire. Bon. Puis pour eux, tant mieux pour nous. On se croirait. Allez, c'est pas un vrai. On se croirait. On se croirait. Ça s'est croirait. On se croirait. On se croirait. Sala et le tigre. Allons-y. Croise les doigts. C'est normal, ça ? J'en sais rien. Va pas nous faire tuer. Rabat-joie. Prête ? C'est incroyable. Mon ordain Shiva. J'allais le dire. C'est ça ? Boss. C'est bon, tout va bien. Je t'assure, tout va bien se passer. Bien ? Elle est où, cette défense ? J'en sais rien. Tout ça n'a aucun sens. Si, bien sûr que si. Léo et Sala se peignent en tête, voilà ! Je crois que t'as raison. Ah, super. Attends, écoute-moi. Ganesh est l'emblème de ? Allez, Bidou. Et Shiva, c'est celui de ? Belour. Belour. L'ancienne ? L'ancienne capitale. Exactement. Et si le roi avait construit cette ville spectaculaire, et que c'était devenu une cible idéale pour les Perses ? Pour qu'ils oublient l'ancienne capitale. Toute cette ville ne serait qu'un leur. Peut-être qu'ils l'ont laissée se faire piller, pour protéger Belour. Et leur trésor. Je suis prête à parier que la défense a toujours été ailleurs. Toujours. C'est où, Belour ? Merde. Là, je suis sûre que c'est pas normal. Il va tomber ! Accroche-toi en bord, vite ! Je vais bien ! Vas-y ! ... ... Arrins ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Il semble que les rois est une dernière épreuve Bon, on dirait que vous n'avez plus besoin de nous, alors on va vous laisser... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501